Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission « Au risque de l'histoire ». Précisément de toutes les images de l'histoire de France, celle du baptême de Clovis nous apparaît bien plus qu'un symbole, un événement fondateur, un événement inaugural qui, bien des siècles plus tard, le 1er juin 1980, fit dire au pape Jean-Paul II « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ? » Mais que sait-on exactement de ce baptême de Clovis ? L'émission « Au risque de l'histoire » vous propose de revenir à la charnière des 5e et 6e siècles. Qui était tout d'abord Clovis ? Quelle était la situation du christianisme à cette époque ? La conversion de Clovis, d'ailleurs, fut-elle sincère ? Et quel rôle ont joué Remi de Reims et Claude Hilde ? C'est ce que nous allons voir avec le médiéviste Bruno Dumézil. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à, anciennement, Paris 4, ce qu'on appelle aujourd'hui Sorbonne Université. Vous êtes donc spécialiste de cette période que l'on appelle l'Antiquité tardive, auteur de nombreux ouvrages. Je me contenterai de citer les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, chez Fayard. Vous avez participé au numéro spécial aussi, d'ailleurs, sur les barbares, au numéro spécial de Codex, la revue consacrée à l'histoire du christianisme. Et vous venez de publier chez Gallimard, dans la fameuse collection Les Journées, qui ont fait la France, le baptême de Clovis, avec un point d'interrogation en sous-titre, 24 décembre 505. C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission, puisque la date du baptême de Clovis, bien évidemment, pose de nombreux débats. Alors, dans ce livre, Bruno Dumézil, vous ne cherchez pas seulement à décortiquer, au fond, l'événement du baptême de Clovis, vous tenez à en présenter, en quelque sorte, aussi, sa réécriture. Alors, le baptême de Clovis, on va le voir, pose d'énormes problèmes. On ne connaît pas exactement l'année, on n'est pas sûr exactement de la date, et certains historiens ont même posé des questions sur exactement quelle était la fois à laquelle Clovis va adhérer. Donc, l'événement est un événement fuyant, même s'il est évident que le roi reçoit le baptême. Par contre, ce que l'on connaît, c'est ce que les gens en ont écrit. Alors, pas les contemporains, sur lesquels on a très peu de documents, mais par contre, un siècle après le baptême, un premier historien, Grégoire de Tour, un évêque gaulois, décide de proposer un premier grand récit du baptême. Et ensuite, au VIIe, au VIIIe, au IXe, au Xe siècle, on a des nouveaux grands récits, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, le baptême de Clovis entre dans les manuels scolaires et soit considéré comme un des débuts possibles de la France. Alors, bien entendu, on pense à Alésia et à Vercingétorix, c'est l'autre date possible pour les débuts de la France, mais le baptême de Clovis va souvent être sélectionné, parce que les Francs vont donner leur nom, beaucoup plus tard, mais à la France. – Vous évoquez, Grégoire de Tour, un siècle après les événements. Un siècle, c'est beaucoup en histoire, pour un historien, cette distance de cent ans ? – Alors, un siècle, c'est considérable, c'est ce qui nous sépare de la Première Guerre mondiale. Imaginez qu'on n'ait pas gardé d'écrits sur la Première Guerre mondiale et qu'aujourd'hui, je vous raconte la bataille de Verdun à partir des souvenirs qu'il y a dans ma famille. Il y en a, c'est pas un événement qui n'a pas existé, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Les dates vont sans doute être floues, parce que c'est l'oralité, l'oralité s'attache aux grands personnages, aux grands événements, mais pas tellement aux dates. Et puis, c'est la volonté de raconter une histoire qui sert les temps présents. Un siècle plus tard, qu'est-ce qu'on va avoir gardé de la Première Guerre mondiale ? L'idée d'un grand affrontement avec l'Allemagne, mais qui préfigure peut-être d'autres affrontements. Est-ce que l'on va avoir les circonstances, le pourquoi, le comment, dans quel état d'esprit les Français sont engagés ? Non, on a tout perdu. Et Grégoire de Tour, qui travaille de façon assez rigoureuse, mais qui travaille un siècle après les faits, à partir de sources qui sont infimes, reconstitue ce qu'il estime être un baptême plausible de Clovis. Il ne connaît plus le jour, et il semble l'avouer lui-même, et les circonstances, il les arrange de façon à présenter un baptême de Clovis, qui, dans sa perspective d'évêque de la fin du VIe siècle, sert à montrer l'unité du peuple des Francs, et cette unité qu'il espère voir maintenue, alors qu'à cette époque-là, les descendants de Clovis connaissent une guerre civile. – Il y a un texte qui est un peu un fil rouge de votre ouvrage, c'est le texte d'Avit de Vienne. Qui était Avit de Vienne, et pourquoi son texte est important ? – Alors, je dis qu'on n'a pas de source sur Clovis, c'est faux, on a une lettre, effectivement. On a un évêque, Avit, Avitus, on va le dire, puisqu'à cette époque-là, tout le monde parle latin, Avit, évêque de Vienne, dans la vallée du Rhône, qui a été invité par Clovis à assister au baptême. Et Avit de Vienne envoie à la cour franque une lettre pour s'excuser et dire que non, il n'est pas venu, mais que ça a dû être quand même très bien. Et donc, le seul document qu'on possède sur le baptême de Clovis, c'est un document en creux de quelqu'un qui n'est pas venu et qui s'excuse. C'est un document qui fait quelques pages, relativement court, mais Avit de Vienne, parce qu'il n'est pas venu, est obligé d'expliquer que, bon, il a dû se passer ceci et cela, ça a dû être très bien, il y a dû y avoir plusieurs évêques, le roi a dû descendre à la piscine baptismale, il a dû enlever ses armes, il a dû enlever son armure, il a reçu le Saint-Crème en sortant de la piscine baptismale, et ça a dû être une conversion extraordinaire. C'est le seul document, et le seul document qu'on va avoir pendant plus de 70 ans, juste avant Grégoire de Tour, un autre évêque, Nizier de Trèves, évoque très rapidement le baptême de Clovis, mais le seul document que l'on a, c'est déjà le plausible, c'est-à-dire quelqu'un qui s'imagine, un peu comme si vous n'avez pas été invité à un mariage et que vous écrivez, alors ça a dû être bien quand même, mais la pièce montée devait être fantastique, qui raconte ce qui a pu se passer lors de ce baptême, il ne nous donne pas la date, il ne nous donne pas l'année, il ne nous donne pas les circonstances, et il est relativement flou aussi sur la religion exacte du roi, même s'il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien le catholicisme. Alors nous n'avons pas beaucoup, enfin nous avons sept uniques documents pour le baptême, mais nous en connaissons davantage sur Clovis par d'autres documents, sur son règne, sur son père, sur sa descendance ? Alors on en connaît davantage avec de nombreuses prudences, on a très peu de choses sur les 15 premières années du règne. Clovis monte sur le trône, on ne sait pas quand d'ailleurs, vers 480 à peu près, sur cette accession au pouvoir, on possède la tombe de son père, qui a été retrouvée au XVIIe siècle, qui a été fouillée de façon assez sérieuse pour le XVIIe siècle, donc on a les objets qui se trouvent dans la tombe du père, on voit que le père est païen, qui a eu des sacrifices de chevaux autour de la tombe, mais en même temps que le père est un général romain, donc il a le costume du général romain, la fibule qui ferme son manteau, qui est celle des grands officiers de l'Empire romain. On voit qu'il y a donc quelqu'un qui est à mi-chemin entre les barbares de Germanie et la Romanité, mais qui est sans doute beaucoup plus du côté de la Romanité, et Clovis est sans doute quelqu'un comme cela. Et puis ensuite, pendant 15 ans, plus de documents. Donc on voit très mal ce qui se passe, on devine que Clovis fait des conquêtes, alors il est parti du nord, d'un espace qui va de la Belgique actuelle jusqu'à Reims, puis petit à petit il descend, il s'empare de la Picardie, peut-être, dans les années 480, puis du bassin parisien, sans doute, au début des années 490, mais en fait on voit véritablement apparaître Clovis sur la scène internationale à partir des années 500. Là, il mène des grandes opérations, il essaie d'annexer la Bourgogne, qui est occupée par un autre peuple barbare, qui est le peuple des Burgondes, puis après il se tourne vers le sud de la Gaule, et il va essayer d'envahir ce qu'on appelle à cette époque-là l'Aquitaine, qui est le royaume des Visigoths, et il réussit effectivement en 507, à l'issue d'une grande bataille, la bataille de Vouillet, à conquérir un espace considérable qui va de Tours jusqu'à Carcassonne, et qui va doubler la superficie du royaume. Le problème, c'est que Clovis, on le connaît en fait, à partir du moment où il franchit la Loire. Donc Clovis, on le connaît à partir de 507, avec des textes assez nombreux, mais il meurt en 511. Ça fait quatre années vraiment documentées sur la vie de Clovis, dans un règne qui a duré une trentaine d'années. Ce qui est beaucoup, un règne de 30 ans ? Ce qui est beaucoup, mais il faut bien voir que ce n'est pas un règne personnel pendant toute la durée. Clovis est roi des Francs, mais il y a 6 à 12 rois des Francs. Donc il n'est pas tout seul. Il y a tous les cousins qui sont rois. Qu'est-ce que ça veut dire roi ? Ça veut dire chef de guerre. Ça veut dire qu'il dirige un petit groupe de francs qui administre un petit territoire, mais il a un cousin à Cambrai qui dirige la région de Cambrai, un cousin à Cologne qui dirige la région de Cologne. Et donc Clovis est peut-être le plus puissant de ce groupe de rois francs. La grande force de Clovis, c'est qu'il va avoir la chance, le hasard ou l'opportunisme d'éliminer les différents autres rois francs. Et à la fin de son règne, à partir de 507-508, il est le seul roi des Francs. Et désormais, il a constitué quelque chose qui devient le royaume des Francs. Donc ce n'est pas un roi tendre, c'est un homme guerrier. On vit dans une société où règne une forme de violence ? Alors la société est devenue violente, mais depuis l'Antiquité tardive. Il n'y a pas à considérer que c'est la fin de l'Empire romain qui fait entrer dans un cycle de violence. Depuis le IIIe siècle, l'Empire romain est violent. Il n'y a pas trop à remettre en cause cette idée-là. Les gens sont armés, il y a du banditisme partout. Et de toute façon, on est dans un monde militarisé. C'est véritablement l'armée ou les armées ou les bandes guerrières qui tiennent les territoires. Donc sur toutes les frontières, on est dans un monde de la violence. Est-ce que Clovis est plus violent que les autres ? Peut-être pas. En tout cas, il a l'intelligence de tourner la violence vers le service de son peuple, c'est-à-dire qu'il va redistribuer les biens qu'il a pillés et normalement, c'est ce qui fait le bon roi. Donc il donne satisfaction à son peuple. On sait qu'il donne des baudriers, on sait qu'il donne des anneaux, on sait qu'il donne des bracelets. Donc il redistribue son trésor, il donne satisfaction. Et puis, il protège l'Église. Et dès le début de son règne, alors qu'il est païen, il n'y a pas de doute, comme son père avant lui, Clovis protège l'Église. Alors nous allons revenir sur ce point. Peut-être, d'un point de vue plus général, quelle est la situation du christianisme en Gaulle au 5e siècle ? Alors le christianisme est déjà une religion dominante. Depuis la fin du 4e siècle, l'essentiel des Gaules, du moins les élites des Gaules, sont en cours de christianisation avancée. Quand on arrive dans les années 480, si vous êtes quelqu'un en Gaulle, vous êtes chrétien. On est déjà trois générations au mieux après la conversion des derniers sénateurs romains. Donc désormais, toutes les élites romaines, gallo-romaines, disons, sont chrétiennes, généralement dans la foi catholique. Et la plupart des populations barbares qui sont arrivées en tant qu'armées, protectrices ou envahissantes dans les Gaules depuis un siècle, sont également chrétiennes. Les burgondes sont chrétiens, mais dans une foi qu'on appelle la foi arienne. Donc ils considèrent que le père est supérieur au fils dans la Trinité. C'est le cas également pour les Visigoths qui occupent le grand royaume d'Aquitaine, qui sont également tenus comme hérétiques par les catholiques. Bon, attention, il faut bien voir que ces armées barbares, ce sont des groupes de population très réduits. On est entre 10 000 et 50 000 hommes dans des Gaules qui sont peut-être peuplées de 5 millions d'habitants. Donc l'essentiel du territoire est déjà largement peuplé de catholiques, avec quelques groupes qui sont hérétiques et sans doute des païens résiduels, mais résiduels dans les basses clouches sociales, celles qui ne nous laissent pratiquement pas de documentation. Donc on n'a pas de traces de foyers de paganisme, si ce n'est un cas particulier, c'est les Francs. Chez les Francs, les rois sont païens. Il y a toute une partie, tout un chapitre de votre livre qui décrit une église déchirée, déchirée entre même deux papes. – Alors oui, les Gaules sont catholiques, mais les catholiques ne sont pas unis. D'abord parce qu'il y a eu un schisme entre l'Orient et l'Occident sur la question de la nature du Christ, ce qu'on appelle le schisme de Constantinople. Il y a eu une rupture entre la papauté, mais qui est une rupture depuis longtemps, c'est la gestion du concile de Chalcédoine qui pose problème, entre une papauté qui est très favorable au concile œcuménique de Chalcédoine, et l'église orientale qui voudrait peut-être revenir sur certains points du concile de Chalcédoine. Donc au moment où Clovis se fait baptiser, la papauté est divisée entre Orient et Occident. Et puis en plus en Occident, il y a eu une double élection pontificale. Alors ça arrive à plusieurs reprises dans l'histoire, mais en 498, deux papes ont été élus. Le pape Simac affronte le pape Laurent. Or les deux élections peuvent être présentées comme légales. Il y a eu deux collèges électoraux et il y a à peu près autant de partisans pour les deux papes. Ce qui veut dire que le schisme va s'enquister et pendant plus d'une dizaine d'années, il y a ce schisme qu'on appelle le schisme laurentien qui déchire l'Occident. Donc c'est bien Laurent qui va être écarté après de la chronologie ? Alors Laurent va être écarté de la chronologie, va être considéré comme un anti-pape, mais au moment où Clovis est baptisé, il ne peut pas savoir que c'est Laurent qui va perdre et Simac qui va gagner. Donc il y a un choix à faire. Donc il y a sans doute un choix qu'il va faire. On sait que Clovis a envoyé une couronne d'or à Saint-Pierre-de-Rome pour signifier son baptême et remercier Saint-Pierre de l'avoir protégé. Mais la couronne arrive à Saint-Pierre-de-Rome, du moins dans les documents de Saint-Pierre-de-Rome, que 20 ans après le baptême. Donc on a l'impression que soit Clovis s'est trompé de pape, soit dans les confusions des querelles romaines. Le cadeau de Clovis est resté de côté et n'a été véritablement enregistré qu'au moment de la résolution du schisme de Simac. Est-ce que dans un empire christianisé comme cela, le baptême d'un roi est une chose exceptionnelle ? Alors le baptême d'un roi non-romain n'est pas exceptionnel du tout. Les chefs de tribus arabes sont en cours de christianisation depuis le IVe siècle. Si vous regardez le sud de l'Égypte, il y a de grands pouvoirs qui sont aujourd'hui en Éthiopie qui sont également en cours de christianisation. Les barbares occidentaux également sont en cours de conversion. J'ai parlé des Burgondes, j'ai parlé des Visigoths, ils sont chrétiens depuis plus d'un siècle. Alors évidemment, la question c'est de savoir dans quelle version du christianisme. La plupart des barbares occidentaux ont choisi ce que nous appelons aujourd'hui l'hérésie arienne, c'est-à-dire l'idée que le père est légèrement plus puissant que le fils au sein de la Trinité. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix ? Parce que c'est le choix de l'Empire romain. Autant Constantin avait proposé une égalité totale des personnes de la Trinité, c'est le concile de Nicée de 325, autant le fils de Constantin était revenu sur cette idée-là. Et au milieu du IVe siècle, l'Empire romain est chrétien, catholique, mais dans une version arienne. C'est-à-dire qu'on considère à l'époque de Constance II que le père est plus puissant que le fils. Et les barbares occidentaux ont fait le choix de Rome, ils se sont rapprochés de l'Empire romain. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où Rome revient à la version nicéenne, donc à l'idée d'une totale égalité des personnes de la Trinité à partir des années 381-382, les barbares occidentaux se retrouvent avec une religion qu'ils ont pensé être romaine, mais qui est considérée comme une hérésie. Alors nous allons faire une émission sur les fameux deux conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople, qui ont donné le credo. Vous le disiez tout à l'heure, les rois interviennent dans le gouvernement de l'Église au fond. Il ne faut pas avoir une image de la société où il y a une séparation de l'Église d'une part, ou en tous les cas une hiérarchie ecclésiastique et d'autre part une hiérarchie civile temporelle. Alors c'est un peu complexe pour nous parce qu'il y a séparation sans avoir séparation, il y a collaboration normalement. Clovis, au moment où il monte sur le trône, est félicité par l'évêque de Reims qui lui dit « Bon ben, félicitations, vous êtes devenu roi, c'est une toute petite lettre qu'on a conservée, bien maintenant, Sire, il va falloir appliquer les principes chrétiens. » Clovis est païen, mais en tant que roi et gouverneur d'une province romaine un peu résiduelle, il est tenu de se comporter chrétiennement puisqu'il fait partie de l'Empire universel. Donc du point de vue des évêques, il y a l'idée quand même que le gouvernant doit se comporter chrétiennement. Et du côté du roi, il y a également une vieille idée, c'est que l'Église doit être soumise au pouvoir temporel. Et Clovis, alors qu'il est encore païen, nomme des évêques parce qu'il considère que c'est sa responsabilité de roi de choisir les bonnes personnes. Généralement, c'est d'excellents choix d'ailleurs qu'il fait de choisir les bonnes personnes pour les bons sièges pour contrôler le territoire. Donc c'est vrai que les deux pouvoirs collaborent et en même temps, vous avez des théologiens à la même époque, on pense au pape Gélaz qui est un contemporain de Clovis qui va rêver de la séparation en disant qu'il y a deux types de pouvoirs. Il y a le spirituel et le temporel. Les deux ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Donc tout est débat et en fait, c'est surtout des partages de compétences. Clovis ne se mêlera jamais de questions de dogme mais par contre, les disciplines éclisastiques, il veut bien regarder un peu ce qui se passe. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir un monde en effusion intellectuelle, si je puis dire. C'est-à-dire que vous décrivez des élites aristocratiques qui participent au débat et même les femmes ont une place dans les débats. Alors oui, on a souvent représenté la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge comme un défarlement de barbarie, de violence, de meurtre, de sacrilège. Ce n'est pas totalement faux mais en même temps, c'est un moment de foisonnement intellectuel pratiquement comparable à la Renaissance. Tout le monde réfléchit à tout dans une assez grande liberté. Il n'y a plus la pression que pouvait exercer l'Empire romain donc chacun peut un peu écrire ce qu'il veut et vous avez des réflexions sur le dogme, sur la culture, sur la foi et puis vous avez des élites intellectuelles qui sont nombreuses qui essaient de sauver la culture antique. Alors ça passe par les lettres généralement. Tout le monde s'écrit, fait des lettres dans un latin superbe et les hommes, les femmes participent à ce débat. Alors du côté des hommes, et entendu, on pense aux grands évêques qui vont être Rémi de Reims, Avide de Vienne, mais du côté des femmes, c'est aussi l'époque de Sainte-Geneviève et Sainte-Geneviève sera une contemporaine de Clovis et va rencontrer Clovis sans doute à la fin du 5ème siècle. On sait que Sainte-Geneviève demande à Clovis de libérer des prisonniers et que Clovis accepte. Bonne relation mais bonne relation qui existait aussi à l'époque du père de Clovis. Le père de Clovis, quoique païen, a d'excellentes relations avec Sainte-Geneviève. Il y a un autre personnage féminin qui est absolument important, c'est Clotilde. Alors, qui est peut-être important, c'est ça le problème, c'est que Clotilde est une princesse burgonde catholique, ce qui est une rareté. Normalement, chez les burgondes, on n'est arien, donc hérétique, mais elle considère que le père, le fils et le Saint-Esprit sont égaux. Peut-être pour des raisons familiales, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle est dans ce dogme-là. Et Clotilde épouse Clovis, mais à une date incertaine, entre le début des années 490 pour les plus optimistes et le milieu des années 500 pour les plus pessimistes. Alors, comme on a fait un lien entre le baptême de Clovis et le mariage avec Clotilde, il serait intéressant de pouvoir situer le mariage. Mais comme à 15 ans près, le mariage n'est pas net, et puis il y a un problème aussi, c'est qu'on a un document, je l'ai dit, sur le baptême de Clovis, c'est cette lettre d'un évêque de la vallée du Rhône, donc un évêque du royaume Burgonde, qui félicite Clovis pour son baptême. Il est évêque de la vallée du Rhône, il connaît les rois Burgondes et il ne dit pas un mot de Clotilde. Donc, une princesse Burgonde est mariée au roi des Francs et l'évêque qui est censé la connaître ne dit pas du tout que le baptême de Clovis s'est fait par l'entremise de Clotilde. Alors, par quoi est-ce qu'il ne le dit pas ? Soit parce que le rôle de Clovis, de Clotilde a été faible, soit parce que, par politesse, il est mieux de dire que le roi s'est converti tout seul, on n'en sait rien. Clotilde n'apparaîtra dans le grand récit du baptême de Clovis que dans les années 560. Donc, il faut attendre un demi-siècle après les faits pour que Clotilde soit reconnue comme un personnage important. Est-ce que ça peut être aussi une évidence ? C'est-à-dire que, comme c'est une évidence, à vite devienne, décide de ne pas en parler, une sorte d'argument du silence ? C'est tout aussi possible. C'est-à-dire que, quand vous avez ce qu'on appelle en histoire l'argument as silencio, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelque chose, il est difficile de faire parler le silence. Ça peut être une évidence, ça peut être aussi une certaine gêne dans la mesure où à vite devienne être très proche des rois burgondes. Les rois burgondes sont en cours de conversion. Il est gêné par rapport à ce baptême de Clovis parce qu'à vite rêve quand même d'obtenir que ses propres rois deviennent de bons catholiques pensant la Trinité comme il faut. Et donc, il y a peut-être l'idée de ne pas trop insister quand même sur ce baptême parce que ce baptême, il aurait préféré que ce soit le baptême de ses propres rois. Et il va réussir. À vite devienne, il va réussir à convertir le roi des burgondes, sigissement, qui va rester dans l'histoire comme c'est un sigissement. Alors, venons-en au baptême en lui-même. D'abord, que représente ce sacrement au Vème siècle ? Est-ce que ce sacrement, nous pouvons en avoir une vision comme nous en avons une vision aujourd'hui de l'entrée dans la communion de l'Église ? Alors, la question est peut-être de savoir qu'est-ce que le sacrement représente pour qui ? Pour l'Église, c'est essentiel. Depuis saint Augustin, il n'y a pas de salut sans baptême en Occident et il est évident que le sacrement de baptême est véritablement le sacrement d'initiation qui offre le salut. C'est ce que dit à Vite de Vienne de façon extrêmement claire et que c'est le moment essentiel pour la vie d'un chrétien. Mais il n'y a pas que l'Église qui est une actrice à cette époque-là en Occident. Si on prend le point de vue des législateurs, des gens qui nous ont fait les lois romaines depuis le 4e, 5e siècle, le moment important qui fait changer de statut religieux, c'est la conversion. C'est-à-dire le moment où vous proclamez publiquement « je suis chrétien ». C'est le cas de Constantin. C'est une sorte de profession de foi ? C'est une profession de foi. On appelle ça la confession en latin ou la professio. Donc, vous dites publiquement que je suis chrétien. C'est quand même pour ça qu'il y a eu les persécutions du 3e siècle. C'est les gens qui ont dit « je suis chrétien » qui ont été persécutés, pas les gens qui étaient baptisés. Pensez aussi à Constantin. Constantin, il a été baptisé sur son lit de mort. Mais il a dit qu'il était chrétien très tôt, dès les années 310. Et ensuite, il a été considéré comme un empereur chrétien. Alors que, si on regarde le sacrement, il a été empereur chrétien le problème, c'est que selon le point de vue qu'on va avoir, le baptême, c'est tout ou c'est rien. Et il n'est pas impossible que pour Clovis, ça ne soit pas l'événement central. Il a pu se déclarer chrétien publiquement plus tôt. Et c'est ce moment-là qui a été considéré comme important. D'où le fait que les contemporains ne s'intéressent peut-être pas tant que ça à la cérémonie. C'est important pour les clercs. Mais pour l'entourage de Clovis, savoir qu'il est un roi chrétien suffit. Et ce baptême, qui semble être d'ailleurs organisé à une date non liturgique. Si le baptême a bien eu lieu à Noël, comme le dit à Vite de Vienne, ce n'est pas tout à fait canonique. Normalement, les baptêmes, ça a lieu à Pâques à cette époque-là. C'est-à-dire que chaque année, les baptêmes, ce qu'on appellerait nous les baptêmes d'adultes, ont lieu uniquement au moment de Pâques ? Alors normalement, c'est bien de faire Pâques, la Pentecôte ou l'Ascension. Donc généralement, il y a trois fêtes liturgiques qui s'adaptent le mieux à ces baptêmes d'adultes. On met son nom sur une liste, on s'appelle la liste des competentes, c'est-à-dire des gens qui ont demandé le baptême. Pendant une quarantaine de jours, vous recevez le catechumena et au terme, vous obtenez le baptême. Mais ce baptême de Noël, évidemment, c'est un peu anormal. Alors pourquoi ? Parce que les trois dates normales, entre Pâques et l'Ascension, ça tombe à la saison de la guerre. Et Clovis, étant un roi de guerre, il est hors de question de bloquer totalement son printemps et son début d'été, pour un baptême qui l'empêcherait d'amener ses campagnes militaires. Donc vraisemblablement, le baptême a eu lieu en hiver. Alors j'ai dit que ce n'était pas totalement canonique, mais ce n'est pas grave non plus. Parce qu'au début du VIe siècle, on a un évêque, encore un de ses grands noms du VIe siècle, c'est Césaire d'Arles, auteur de plus de 200 sermons. Et Césaire nous dit que les gens se font baptiser à n'importe quel moment dans l'année et quand arrive le jour de Pâques, j'ai trois ou quatre personnes dans le baptistère et ça n'a pas pu chercher plus loin. Donc, on a vraisemblablement des aménagements avec les besoins des individus qui fait que Clovis a été baptisé quand ça le dérangeait le moins, sans doute. Est-ce qu'on a d'autres exemples de conversion de rois et est-ce qu'en conséquence, on pourrait comparer le processus de conversion de Clovis avec ses autres rois ? Alors on a d'autres processus bien connus. On a des conversions qui sont longuement réfléchies, c'est le cas chez les Visigoths. Le roi Récarede, qui est hérétique, va longuement réfléchir dans les années 580 s'il passe au catholicisme. Là, on a tout le processus qui est bien connu. On a des gens qui passent du paganisme au christianisme mais en retardant le baptême. C'est le cas d'un roi anglo-saxon, Kadvala, bien oublié aujourd'hui, mais qui devient chrétien, qui est un grand roi chrétien, mais qui a demandé à recevoir le baptême des mains du pape. Donc il fait tout son règne et arrivé à un certain âge, il se retire, abdique, et part à Rome pour recevoir le baptême des mains du pape parce qu'il considère que c'est le plus important. Donc ici, vous voyez, il y a une séparation entre la conversion et le baptême. Et puis, vous avez les plus beaux, c'est les baptêmes qui échouent. On a le plus bel exemple, c'est le roi des Frisons vers l'an 700, donc dans la région des Bouches-du-Rhin, le roi des Frisons fait venir un missionnaire et s'informe sur le christianisme. Le missionnaire lui parle, le roi des Frisons, Radbaud, semble être à peu près convaincu et il va dans le baptistère pour se faire baptiser. Et Radbaud met un pied dans le baptistère, donc c'est une cuve à cette époque-là, et a une dernière interrogation et demande à celui qui est en train de l'évangéliser, mais quand je vais mourir là, maintenant, où est-ce que je vais ? Et donc, le missionnaire lui explique qu'il va au paradis et le roi des Frisons demande mais je vais rencontrer qui au paradis ? Et le missionnaire lui dit essentiellement des pauvres, le royaume des dieux appartient aux pauvres. Et le roi retire son pied de la piscine baptismale en disant c'est vrai, non, je ne vais pas passer l'éternité avec des pauvres, je préfère passer l'éternité avec des riches et mes ancêtres plutôt que l'éternité avec tes pauvres à toi. Donc, on voit qu'il y a une capacité du roi à négocier aussi. Alors que Clovis, on sait quelque chose sur sa conversion ? Et non, c'est ça qui est très décevant et en même temps qui va expliquer le mythe Clovis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une conversion sincère ? C'est tout à fait possible. On a des cas de conversion sincère, y compris chez des rois qui font des choix politiques tout à fait surprenants et qui semblent résulter vraiment de conversion sincère. C'est possible de penser que Clovis était sincère. Ça peut être une conversion politique, je vous l'ai dit. L'essentiel des populations des Gaules sont déjà catholiques. Il paraît assez logique que Clovis, roi des Francs qui essaie d'unifier le territoire, choisisse la religion de ses sujets, tout simplement. Ça permet également de créer un petit argument vis-à-vis des autres populations comme les Burgondes ou les Visigoths qui sont hérétiques. C'est aussi possible. Ça peut être le choix également d'une géopolitique particulière, c'est-à-dire de s'unir avec les autres pouvoirs catholiques. On pense bien entendu à Constantinople. Mais bon, ça pose problème. comme il y a schisme, si vous convertissez au catholicisme dans la version romaine, vous n'êtes pas en communion avec Constantinople. Est-ce que ça suffit à créer un front catholique contre d'autres pouvoirs ? Disons qu'on ne sait pas pourquoi Clovis est baptisé. Tout ce que l'on sait, c'est qu'à un moment ou à un autre, il est reconnu comme un roi chrétien et qu'à la fin de sa vie, il réunit un grand concile, 511, à Orléans. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Et quelques mois plus tard, à la fin de l'année 511, il meurt et il est enterré dans une église catholique. Le concile dont vous parlez, c'est un concile local, bien évidemment, mais c'est un concile disciplinaire, c'est un concile dogmatique ? Alors, c'est un concile local, mais ce n'est pas un concile provincial. C'est ce qu'on appelle les conciles interprovinciaux, tels qu'ils vont apparaître à partir du 5e, 6e siècle. Donc, on a réuni des gens qui vont quand même des provinces de Germanie jusqu'au sud de l'Aquitaine. Ce n'est pas rien. Vous avez une quarantaine d'évêques ou de représentants qui sont là. Clovis a réussi à réunir, en fait, les évêques de son royaume. C'est pratiquement le premier concile national. Il ne faut pas vraiment parler de nation pour cette époque-là, mais c'est bien l'idée là. Et c'est un concile disciplinaire. On ne parlera pas de dogme parce que l'idée est que le dogme, à cette époque-là, est défini par Rome. Donc, Clovis propose simplement des règlements sur la discipline des clercs, sur la discipline des églises. Quoique, au détour d'un canon, il signale qu'il y avait des églises hérétiques en Aquitaine, qu'il s'en est emparé et que les églises hérétiques passeront désormais au culte catholique. Donc, il y a aussi des aspects doctrinaux qui sont présents, même si ce n'est pas le centre de la pensée. Alors, je referme la parenthèse et je reviens quelques années en arrière. Au fond, ce baptême était-il attendu ? Alors, si on avait des documents, on pourrait se dire qu'il est attendu. Est-ce que, véritablement, les francs apparaissent comme un peuple de sauvages païens ? Certainement pas. Je vous l'ai dit, le père de Clovis fait déjà des exemptions d'impôts pour l'Église catholique, a de bonnes relations avec Saint Geneviève, est enterré dans une tombe où, certes, il y a quelques sacrifices de chevaux, mais où, pour l'essentiel, les objets sont romains. Est-ce qu'on considère que les rois des francs sont vraiment des infidèles, des païens ? Peut-être pas. Ce n'est pas comme ça que Rémi de Reims les présente dans les quelques rares lettres qu'on a conservées. Par contre, il est évident que quand même être baptisé, c'est un plus, c'est un acquis, c'est quelque chose qui va être considéré par Avide de Vienne comme étant un point essentiel de son siècle. Avide de Vienne écrit à Clovis, « Votre foi, c'est notre victoire ». Alors la question est de savoir exactement quelle est cette foi. Est-ce que c'est la foi dans le catholicisme, le foi dans la bonne version de la Trinité ou le choix du bon pape ? Parce qu'à l'époque, Avide de Vienne est en train de faire le choix du pape Simmac contre le pape Laurent. Mais en tout cas, l'idée que le roi des francs a pris une décision est importante. Est-ce que c'était inattendu ? On pourrait se dire non. La quasi-totalité des rois barbares sont déjà convertis. Clovis est le dernier, pratiquement le dernier des grands rois. En Italie, les Ostrogos. En Espagne, les Visigoths. En Burgondie, les Burgondes. Tout le monde est déjà chrétien. Donc c'est normal ? D'une certaine façon, c'est normal, mais pour l'église du nord des Gaules, c'est quand même une grande chance. C'est-à-dire que ce qui est expliqué à Clovis, c'est que désormais, il est quand même tenu à l'obéissance. Obéissance spirituelle, uniquement. C'est-à-dire que Clovis sera responsable devant les évêques de son comportement de chrétien à titre personnel. Mais enfin, quand même, ça donne à l'église potentiellement un surcroît de prestige, de pouvoir. Et puis, on sait que les fils de Clovis seront des grands rois chrétiens. Donc il n'y a pas de doute. Autant Clovis a peut-être commencé à construire une église. On nous dit qu'il a construit une église dédiée aux Saints Apôtres à Paris, mais que quand il meurt en 511, elle sort à peine de terre. Ce n'est pas grand-chose, il faut bien l'avouer. Mais les fils de Clovis vont être les grands constructeurs d'églises. Pensons à Saint-Germain-des-Prés. C'est une construction de Childebert Ier, fils de Clovis. Donc la deuxième génération va être indiscutablement une génération de rois chrétiens. Alors j'aurais aimé inviter Marie-Cécile Isaïa, ou Céline, peu importe, Marie-Céline Isaïa, qui a écrit une monographie sur Remis de Reims aux éditions du Cerf. Est-ce qu'on sait le rôle qu'a joué Remis de Reims auprès de Clovis ? Parce qu'au fond, il y a toute une légende après qui va se créer et que va utiliser Reims à son profit ? Alors Reims a des arguments. Rémi était là, du moins sur le plan épistolaire. On a quatre lettres qui nous sont conservées de Rémi, dont deux sont adressées à Clovis. Ce n'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà ça. Donc on sait que Rémi félicite Clovis pour son couronnement, que Clovis pleure la mort d'une sœur de Clovis, que Rémi pleure la sœur de Clovis qui vient de mourir. Donc il lui envoie une lettre de consolation. Le premier récit nous dit que Rémi a baptisé Clovis. Donc c'est le récit de Grégoire de Tour. Un siècle après les faits, on considère que c'est l'évêque de Reims qui a bien baptisé. C'est un peu contradictoire avec la seule lettre contemporaine. La seule lettre contemporaine dit que le baptême a été administré par plusieurs évêques. Enfin, passons, disons que Rémi est sans doute là. Et puis, on a quand même quelques lettres tardives et le testament de Rémi et Rémi garde de grands souvenirs de Clovis. Donc il y a eu un contact, évidemment. Ensuite, tout centré sur ce couple Rémi-Clovis, ça va être le choix de l'église de Reims. C'est un choix assez génial et un choix du IXe siècle lorsque les archevêques de Reims au IXe siècle vont créer tout le culte rémigien en présentant la légende de la Sainte Ampoule, la légende de la Colombe, tous les éléments qui vont faire du baptême de Clovis. Autre chose qu'un simple baptême au IXe siècle, on va dire que le baptême de Clovis, c'est le sacre, le premier sacre des rois de France. Alors venons-en au baptême en lui-même, expliqué, avant de voir les obligations bien évidemment d'un baptisé, est-ce que vous pourriez décrire, est-ce qu'on a un cérémonial, est-ce qu'il existait un cérémonial spécifique pour les baptêmes ? Bref, comment ça se passait dans un baptistère alors qu'on a le récit de Grégoire de Tours où il parle des voiles de couleur, des églises ornées de tentures blanches, de parfums qui sont répandus partout ? Alors ce que dit Grégoire de Tours est vraisemblable. Ce qu'il raconte, c'est ce qu'il voit tous les ans quand il administre les grands baptêmes d'adultes qui ont lieu pour Pâques. C'est pour ça qu'il parle de grands voiles qui couvrent les places parce qu'il commence à faire chaud à Pâques, à Tours. alors que si ça s'est passé à Reims, à Noël, vraisemblablement, il faisait moins chaud. Bon, en tout cas, le cérémonial, il est à peu près le même partout en Occident, même s'il y a des variations locales. Le futur baptisé sera en procession vers le baptistère qui est un bâtiment séparé de l'église à cette époque-là. Ce n'est pas des fonds baptismaux, c'est un grand bâtiment séparé qui est centré sur une grande piscine qu'on appelle la cuve baptismale dans laquelle le futur baptisé va descendre entièrement nu. Donc c'est une scène qui doit être marquante pour les adultes. La nudité publique n'est pas fréquente au VIe siècle. Oui, et puis d'autant plus pour un soldat, un soldat est toujours armé. Alors, d'autant plus pour un roi et pour un chef franc, oui, c'est vrai, les armes, c'est le symbole du pouvoir. Donc il doit y avoir un moment qui est assez choquant pour les spectateurs qui ne sont pas très nombreux. Il ne faut pas imaginer non plus une salle immense. Enfin, pour les cent ou deux cents personnes qui ont pu voir le baptême, c'est la seule fois où ils ont vu leur roi nu. Donc le baptisé descend dans la piscine baptismale. Ensuite, il y a possibilité d'immersion ou d'aspersion du baptisé. Les deux sont possibles. On ne sait pas exactement quel est le système qui est utilisé à cette époque-là en Gaule. Vraisemblablement, comme la cuve à Reims est de grande taille, on peut imaginer qu'il y ait immersion. Généralement, triple immersion, c'est-à-dire qu'on plonge trois fois le futur baptisé dans l'eau. Après, trois questions rituelles. Donc, crois-tu en Dieu ? Rejettes-tu le diable ? Rejettes-tu les démons ? Et donc, les trois immersions vont représenter aussi les trois personnes de la Trinité. Et le baptisé sort de la piscine baptismale, reçoit une chrismation. Donc, on lui pose sur le front de l'huile sainte et on lui remet des vêtements blancs. Donc ça, c'est bien connu dans tous les cérémoniaux de l'EU au Moyen-Âge. Vous avez ce cadeau qui est fait de l'évêque, des vêtements blancs. C'est parfois tellement coûteux dans les zones de mission que ça pose des problèmes financiers. Mais en tout cas, là, il faut imaginer un clovis vêtu de blanc qui va sortir du baptistère, qui assiste à un premier office à l'Église, donc l'office de Noël, puisque le baptême se déroule à Noël. Ce qui invite juste à réviser la date, c'est que le baptême, il a lieu le 24 décembre, pas le 25 décembre, puisqu'il a lieu pour la fête liturgique de Noël. Donc, l'octave liturgique et le système de compute suppose que la date de Noël commence le 24 au soir. Donc, il faut imaginer un baptême le 24 au soir, puis une messe, puis ensuite, sans doute dans la nuit, un banquet qui accompagne le baptême et une remise de cadeaux de la part du clergé, généralement au roi. Donc, c'est à cette époque-là que généralement, on remet des petites cuillères. Pour nous, c'est un peu surprenant. C'est les cuillères qui servent à recevoir la communion. On communie sous les deux espèces, donc on met un peu de pain et un peu de vin et on donne la communion au nouveau baptisé. Donc, le nouveau baptisé pouvait accéder immédiatement à la communion ? Immédiatement, oui, il n'y a pas de séparation à cette époque-là. Immédiatement, on reçoit la communion, d'où ces fameux cadeaux liturgiques que sont les petites cuillères que l'on retrouve dans les tombes. C'est assez émouvant. On a retrouvé dans une tombe en Angleterre, dans la tombe d'un roi, le roi d'Istanglia, deux petites cuillères. Sur une des cuillères, il y a écrit Saül et sur l'autre, Paul. Donc, le nom de Paul avant sa conversion et de Paul après sa conversion. D'où vient l'idée ou peut-être le fait historique que les soldats ont été baptisés en même temps que Clovis ? Alors, le premier à nous raconter ce baptême de masse, c'est Grégoire de Tour qui écrit, donc on l'a dit, un siècle après les fées, qui veut que ce soit le baptême de la nation franque. Grégoire de Tour ne se souvient plus déjà qu'il y a beaucoup de francs qui sont chrétiens avant Clovis parce qu'on a parlé des autres peuples qui sont chrétiens mais parmi les francs, Clovis est aussi un peu le dernier à être païen. On connaît déjà beaucoup de comtes francs qui sont chrétiens. Donc Clovis a peut-être été baptisé avec quelques personnes mais comme le sacrement est un sacrement personnel, on ne peut pas faire un baptême de masse. On baptise les gens personne par personne. Vous ne pouvez pas imaginer que 300 personnes aient été baptisées dans la même cuve baptismale par une seule personne. Ensuite, à partir du 8e siècle, on parlera de 3 000 voire de 10 000 personnes. Bon, ce n'est pas réaliste. Peut-être quelques personnes. Ce qui est important, c'est que l'entourage royal est baptisé. Mais il a été baptisé avant Clovis. La reine Clotilde est catholique et Clotilde, d'après toutes les traditions, a déjà eu deux enfants qui ont aussi été baptisés. C'est ça qui relativise l'importance du baptême de Clovis, c'est que même s'il n'avait pas été baptisé, ses enfants étaient déjà chrétiens. Donc la deuxième génération de rois que l'on appelle les rois de la dynastie mérovingienne auraient été des rois chrétiens. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi on a aussi peu parlé en son temps du baptême de Clovis. Tout le monde savait que la dynastie était déjà chrétienne. Pourquoi Reims ? Il y a un choix géopolitique ? Alors, est-ce Reims déjà ? Le premier auteur à nous dire que le baptême a lieu à Reims, c'est un auteur des années 660. Imaginez la distance. 660, c'est comme si aujourd'hui, on vous raconte quelque chose qui s'est passé à l'époque de Louis-Philippe ou de Napoléon III en vous disant que ça a dû se passer à tel endroit. Il est vraisemblable que ça se passe à Reims parce que dans ces années-là, Clovis mène toute une série d'opérations militaires contre les peuples des Alamans qui sont en Rhénanie, et donc on peut supposer que l'occupation de la Rhénanie suppose qu'il ne soit pas trop loin du front et que même pendant l'hiver, il hiverne un peu en retrait, donc à quelques centaines de kilomètres de la zone de conflit. Ça expliquerait ce choix un peu étonnant parce que les lieux de pouvoir de Clovis sont ailleurs. La tombe de son père est à Tournai, en Belgique. Le grand concile qu'il va réunir, c'est à Orléans. Le triomphe qu'il va célébrer, c'est à Tours et la capitale qu'il va choisir, c'est à Paris. Donc, les lieux de pouvoir sont beaucoup plus à l'ouest. On a l'impression que le baptême, c'est un baptême qui se fait un peu dans l'urgence et peut-être tellement dans l'urgence que justement, quand Clovis écrit aux évêques des environs de venir, les évêques disent on n'a pas le temps, il fait trop froid, ce n'est pas la saison de se déplacer en Gaule et c'est pour ça qu'Avid de Vienne ne viendrait pas. Alors, quelles étaient les obligations du baptisé et le fait que Clovis soit roi, est-ce qu'il a davantage d'obligations que ces sujets ? Alors, tout dépend du point de vue. On est encore au tout début de la royauté chrétienne. Bien entendu, il y a eu l'Empire chrétien mais un empereur chrétien n'a pas d'obligation particulière. C'est un empereur et un chrétien. L'idée qu'on ait un empire chrétien est en cours de Genèse. Les premiers rituels d'investiture chrétien à Constantinople apparaissent vraiment au milieu du VIe siècle après Clovis. Donc, pour l'instant, c'est un rapprochement. Alors, est-ce que Clovis a des devoirs ? Oui, sans doute. Avis de Vienne lui dit l'humilité. C'est vaste. C'est vaste. Donc, difficile à dire. On sait que Clovis va faire des gestes. C'est vrai qu'il va libérer des prisonniers après 507, au moment de la campagne en Aquitaine. Clovis a interdit à ses armées de capturer des clercs ou des serviteurs de clercs. L'armée Franck fait comme d'habitude exactement ce qu'elle veut. Mais après, Clovis va libérer des clercs en disant qu'en tant que roi chrétien, quand même, ce n'est pas bien du tout ce qu'a fait mon armée. Mais est-ce que ça va beaucoup plus loin que ce qu'il faisait avant ? Parce qu'avant qu'il soit chrétien, la célèbre affaire, c'est l'affaire du vase de Soissons. Lorsque les armées Franck volent un calice liturgique, Clovis ordonne que le calice liturgique soit remis à l'évêque à qui il a été volé. Et quand l'armée Franck a cassé le vase. Donc, est-ce que ça change le comportement de Clovis ? Peut-être, mais sur un plan purement spirituel. Il est soumis aux évêques. Sur le comportement de roi, Voltaire fera ses fougras des dernières années du règne de Clovis parce que ce que l'on sait des dernières années du règne de Clovis, c'est l'assassiné des cousins. Clovis élimine plusieurs de ses cousins. Voltaire va dire, regardez, il se convertit et immédiatement il se comporte méchamment. Bon, ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que Clovis fait des fondations pieuses. Donc, il y a quand même la volonté de créer une grande église. L'église qu'il débute dit aux saints apôtres, ce n'est pas une dédicace anodinale. Les saints apôtres, c'est la dédicace de l'église à Constantinople où les empereurs sont enterrés. Donc, il y a quand même un projet chrétien. C'est de fonder une dynastie chrétienne où comme les empereurs d'Orient sont enterrés aux saints apôtres, les descendants de Clovis seront enterrés aux saints apôtres. Et Clovis, à titre personnel, demande à être enterré dans cette église ouvrage, le baptême de Clovis paru chez Gallimard, a comme sous-titre ou comme surtitre 24 décembre 505 points d'interrogation. Pourquoi la date est-elle si importante ? Dans l'imaginaire collectif, aujourd'hui, on parle toujours de 496 parce qu'en 1996, on a fêté en grande pompe sous la présidence de François Mitterrand cet anniversaire. Or, 496, ça ne vous semble pas une date juste ? Alors, 496, ça pose d'énormes problèmes. C'est un peu technique. Les érudits ont beaucoup aimé travailler sur cette date. Disons que, comme les archives David de Vienne brûlent en 500, il est difficile d'envisager que la lettre David de Vienne adressée à Clovis soit la seule lettre qui n'est pas brûlée dans les archives de la cathédrale de Vienne. Donc, il est difficile d'envisager que le baptême de Clovis documenté par cette lettre ait lieu avant 500. Mais les dates qui nous passionnent ne passionnent pas les gens du Moyen-Âge. C'est nous qui, depuis le XIXe siècle, avons une pensée assez positiviste. Il faut qu'il y ait des dates, des lieux, des faits, des événements. Au Moyen-Âge, Grégoire de Tour ne donne pas la date. C'est quelqu'un qui, recopiant un manuscrit de Grégoire de Tour, rajoute en marge que ça s'est passé en 496. Au IXe siècle, Hincmar de Reims, qui est l'homme qui va vraiment lancer l'histoire du baptême de Clovis en en faisant un sacre, dit que ça s'est sûrement passé vers 508. Et puis ensuite, au IIIe siècle, on a des auteurs qui nous disent vers 500 à peu près. Comme de toute façon, les dotations sont très relatives, ça n'a pas d'importance. Mais à partir du XIXe siècle, on veut des faits. Les faits, ça n'existe que quand il y a des dates. Et donc, on va, à partir de Louis-Philippe, commencer à mettre une date. Alors, la date proposée par Grégoire de Tour, parce qu'elle est assez satisfaisante, en oubliant que c'est un glossateur de Grégoire de Tour qui a donné cette date. Et puis, on va insister beaucoup sur cette date de 496, parce que les Allemands disent que ce n'est pas vrai. Et les érudits allemands, notamment des érudits de tradition protestante, vont montrer la faiblesse de la date. Il faut bien l'avouer, 496, il n'y a pas grand-chose. Et en réplique, la Troisième République, pourtant férocement laïque, va insister sur cette date de 496, parce que ça permet de considérer que les Allemands se trompent. Et donc, on va monter un peu cette date à partir de pas grand-chose, jusqu'au 15e centenaire du baptême, en 1996. On a célébré le baptême de Clovis à cette date, même si tous les érudits et toutes les autorités disaient, bon, c'est une date parmi d'autres, mais on a quand même choisi ce moment-là pour célébrer le baptême de Clovis en France. – Alors vous, Bruno Dumézil, vous choisissez une sorte de voie médiane entre 508 et 496, vous lancez l'hypothèse de 505. – Alors, je lance une voie médiane que d'autres ont déjà lancée, disons que comme on ne sait pas vraiment, il y a des dates qui sont très improbables, mais pas impossibles, 496, ce n'est pas impossible, il faut bien le dire, on peut avoir une lettre qui a échappé au brasier et qui se trouve être la seule lettre d'Avid de Vienne antérieure à 500, pourquoi pas ? On peut avoir des datations très tardives, alors là, c'est les historiens anglo-saxons qui ont beaucoup réfléchi en disant que sur le plan politique, géopolitique, religieux, c'est beaucoup plus logique que Clovis se soit converti et reçu le baptême à une date très tardive après toutes ses victoires militaires, à un moment où il peut avoir assez rationnellement épousé Claude Tilde, à un moment où les querelles à Rome se sont arrêtées, à un moment où les querelles avec Constantinople sont en train de s'apaiser, donc à un moment où le catholicisme est dominant en Occident et donc on comprendrait mieux. Et puis, bon, les gens comme Dumézil disent, finalement, vu l'absence de précision, on peut aussi essayer de réfléchir à une histoire vraisemblable en termes de circulation des documents. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les lettres. On a quand même une série de lettres qui parlent de Clovis, pas forcément du baptême, mais qui parlent de la vie politique de Clovis, des activités diplomatiques de Clovis. Et pour faire un baptême très tôt ou un baptême très tard, il faut que les lettres circulent en quelques semaines qu'elles traversent toute l'Europe. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas au VIe siècle. Des messagers rapides, il y en a toujours. Mais généralement, nos gens qui écrivent des lettres, c'est les intellectuels. Un intellectuel, c'est très lent, généralement. Ça reçoit une lettre comme à Vite de Vienne. Donc, à Vite de Vienne, il a reçu la lettre à l'automne, il dit. Et puis, il répond vers le mois de mars à Clovis parce qu'il a bien pensé sa réponse. Et donc, si on étage un peu ces lettres, on se rend compte que tout rassembler en quelques années, c'est difficile. Et donc, il est peut-être plus satisfaisant de se dire que si Clovis se convertit dans les années 500, il faut encore du temps pour préparer le baptême, pourquoi pas 505 ? Il lui faut encore du temps pour préparer ce qui va être sa grande campagne militaire de 507, qui est la campagne contre les Visigoths. Donc, pas un an juste après le baptême, mais une préparation un peu idéologique des Gaules en disant regardez, je suis catholique, avertir tout le monde, lancer les armées, réussir à gagner contre les Visigoths et peut-être envoyer une couronne d'or à Saint-Pierre qui va arriver très tard, vers 520, dans les archives de la papauté. Donc, l'idée, c'est qu'on est dans un monde qui est un peu complexe pour nous parce qu'on peut aller très vite et on peut aller très lentement. Il y a des choses qui vont extraordinairement vite. L'annonce de la mort d'un pape, ça arrive en gueule en quelques semaines. Et puis, de temps en temps, il y a des choses qui se perdent, des lettres qui n'arrivent pas, des ambassades qui traînent. Les ambassadeurs, c'est des aristocrates. Donc, pour mener une légation à Constantinople, négocier un accord entre Clovis et l'empereur, combien il y a-t-il fallu de temps ? À la fin du VIe siècle, il faut un an pour qu'un ambassadeur parte et revienne. Alors, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question sur les conséquences de ce fait historique. Nous avons voulu sortir un peu de la vision romantique de ce baptême. Est-ce qu'on peut parler, parce que vous avez travaillé sur les racines chrétiennes de la France à travers un ouvrage d'érudition paru chez Fayard, est-ce qu'on peut parler du baptême de la France ? Alors, baptême de la France, non, parce que d'abord, une entité politique ne reçoit pas le sacrement. C'est ce qu'a rappelé le pape à la fin du XIXe siècle en disant que c'était comme le baptême de la France, ce qui est plus intéressant. Deuxième point, la France n'existe pas au début du VIe siècle. C'est le royaume des Francs. La France, c'est une institution qui apparaît à l'époque capétienne. Donc, ça peut être les prémices de quelque chose qui sera la France, mais ce n'est pas encore la France. Ça ne ressemble pas du tout à la carte actuelle. Et puis, aussi bien voir que Clovis est tellement mal documenté que l'on ne voit pas exactement si la royauté est véritablement chrétienne sous le règne de Clovis. On la voit chrétienne en 511, l'année de la mort du roi. Et en fait, les gens qui vont vraiment faire du royaume franc un royaume chrétien, voire même un royaume très chrétien, le terme apparaît, c'est les enfants de Clovis. Et eux, ils sont complètement oubliés. Les Clodomires, les Schildebert, les Clotaire, les gens qui ont fait les grandes fondations, les gens qui vont lancer les grands épiscopats, les gens qui vont nommer Saint-Germain à Paris, Saint-Médard à Noaillon, et ceux-là, ils sont oubliés complètement. Parce qu'on n'aime pas les imitateurs. Il faut avoir une grande figure, c'est Clovis. Les gens qui vont reprendre ce qu'a sans doute été la politique de Clovis, mais qu'il n'a pas mené à son terme, ces gens-là, on les a oubliés dans les méandres de l'histoire de France, alors que ce sont ces mérovingiens qui vraiment vont faire de la France un royaume chrétien. Le thème, peut-être, d'un prochain ouvrage ? Est-ce que vous achèteriez un livre sur Théo de Berdeux ? Je n'en pense pas. Clovis est une figure importante, il faut garder les figures importantes pour l'histoire. Merci beaucoup, Bruno Dumézil, pour cette émission très vivante. Donc, le baptême de Clovis, paru chez Gallimard, NRF, dans la fameuse collection Les Journées qui ont fait la France, un ouvrage absolument essentiel pour comprendre toute cette période. Et je donne aussi les références de votre ouvrage précédent, Les racines chrétiennes de l'Europe, conversion et liberté dans les royaumes barbares, paru chez Fayard. Et je renvoie nos auditeurs aussi parce que nous en avons parlé de ces barbares à la revue Codex qui a sorti un numéro auquel vous avez participé. Je crois que c'est le numéro 12, 6 mai, souvenirs sont bons. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro de l'émission Au risque de l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada